Voilà les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Ophée et bienvenue dans cette vidéo ! Alors là je suis bien, quand il fait beau comme ça et que je suis en train de tourner, franchement c'est le meilleur mood. Bref, dans cette vidéo je vais vous aider à choisir votre thématique les amis, parce que peut-être que vous êtes déterminé à vous lancer sur Youtube, c'est super, bravo ! Mais il vous manque le plus important, votre thématique. Vous ne savez pas dans quoi vous lancez. Donc je vais essayer dans cette vidéo de vous aiguiller au mieux. Parce que voilà, on voit ça juste après l'intro, qui n'existe pas, let's go ! Donc je vais déjà répondre à une objection que je reçois souvent de la part de mes proches ou de la part de mes abonnés, c'est Ophée, j'aimerais me lancer sur Youtube, mais le souci c'est que la thématique dans laquelle je souhaite me lancer, elle est pleine, elle est concurrentielle, il y a énormément de monde, je ne pourrais jamais réussir dans cette thématique. Alors déjà, premièrement, on peut réussir dans tout dans la vie, si on s'en donne les moyens. Ensuite, s'il y a de la concurrence, ça veut dire que c'est un marché qui fonctionne. Donc même si votre concurrent, il a peut-être, j'en sais rien, 500 000 abonnés, 1 million d'abonnés, s'il y a de la demande dans une thématique précise, eh bien vous pouvez récolter des parts de marché les amis. Donc je vais vous donner un exemple hyper concret, c'est le mien. Par exemple, dans ma thématique, je pensais que c'était plein, que franchement personne n'allait commencer à me suivre et tout, parce que, eh bien mes concurrents faisaient déjà très bien le boulot. Mais je me suis quand même lancée, et vous voyez, j'ai bien fait. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, s'il y a énormément de concurrence, eh bien c'est mieux pour vous, c'est mieux. Si le marché est plein, c'est mieux pour vous, parce que ça vous donne encore plus de chances de récolter quelques petites parts. Deuxième point que j'aimerais voir avec vous les amis, j'entends souvent qu'il faut faire sa passion sur YouTube. Alors effectivement, je vous conseille de mettre un petit peu de votre passion, mais pas que. Il faut qu'il y ait aussi un besoin. Si votre passion, c'est la collection des bouchons de bouteilles de Coca-Cola, franchement, la plupart des gens s'en fichent. En revanche, si votre passion, c'est la rénovation de biens immobiliers, ça peut être votre passion, mais ça peut être un besoin aussi. Peut-être que certaines personnes se posent la question, comment rénover un bien immobilier ? Donc ça, vous voyez, ça peut jongler sur la passion, mais ça peut également jongler sur le besoin. S'il y a un besoin, vous êtes sur le bon chemin, c'est sûr et certain, les amis. C'est également important de jongler aussi sur sa passion sur YouTube, parce que c'est un sujet que vous allez parler pratiquement tous les jours, ou en tout cas toutes les semaines sur votre chaîne YouTube. Donc si vous n'êtes pas passionné, ça risque d'être compliqué. Il y a cette traversée du désert sur YouTube, c'est en gros un chemin long et périlleux, où on se sent souvent très très seul, surtout au début, où on n'a aucune vue, aucun commentaire. Zéro abonné. Enfin franchement, c'est juste horrible. Donc il faut faire quelque chose qu'on aime, parce que si vous ne faites pas quelque chose que vous aimez, ça risque d'être vraiment, vraiment compliqué pour vous. Après, je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais en tout cas, c'est beaucoup plus compliqué. Posez-vous deux questions. La première, qu'est-ce qui vous intéresse ? Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Tout simplement. La seconde, dans quoi êtes-vous bon ? Qu'est-ce que vous pourrez apprendre aux autres ? Mais attention, vous voyez que ces deux questions, elles sont complètement différentes. Qu'est-ce qui vous intéresse ? Ça peut être, par exemple, regarder des matchs de foot. Donc quoi êtes-vous bon ? Ce n'est peut-être pas jouer au foot. Peut-être que vous ne savez même pas jouer au foot, mais que vous adorez regarder des matchs de foot, simplement. Donc vous voyez, il y a vraiment une nuance à faire attention. Pour ceux qui n'arrivent toujours pas à trouver leur thématique en répondant à ces deux questions, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai à la fin de cette vidéo quelques idées de chaînes YouTube à lancer. Alors maintenant, attention les amis, un point à faire important, c'est qu'il ne faut surtout pas s'éparpiller sur votre chaîne YouTube. Peut-être que vous allez trouver votre thématique, imaginons que c'est la bourse, voilà. Alors peut-être qu'aujourd'hui vous allez parler de bourse, et demain vous allez parler d'équitation. Chose complètement rien à voir avec la bourse. Eh bien, évitez de faire cela. C'est une très, très grosse erreur, vraiment. Pour une simple et bonne raison, c'est que si j'ai envie de m'abonner à votre chaîne YouTube parce que vous parlez de la bourse et que ça m'intéresse, imaginons que ça m'intéresse, eh bien, si le lendemain je vois une vidéo sur l'équitation et que j'en ai strictement rien à serrer d'équitation, eh bien, je vais me désabonner. Ou voire, je ne vais même pas m'abonner à vous. Il faut vraiment faire attention à ça. Il y a seulement, on va dire, une thématique qui peut se permettre de jongler sur diverses thématiques, c'est la thématique du divertissement. Non, c'est hyper vague, vous pouvez faire absolument tout ce que vous voulez, de la rénovation d'appartement, de l'équitation, bref, vous pouvez voir tout ce que vous voulez sur cette chaîne parce que c'est du divertissement. Et à partir du moment où vous divertissez les gens, eh bien, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour toutes les autres thématiques, les amis, ciblez bien. Maintenant, essayez aussi de trouver une thématique qui dure dans le temps. Parce que peut-être qu'en ce moment, il y a une thématique qui est super à la mode, que tout le monde se lance dedans et tout ça, mais attention, si c'est quelque chose qui est à la mode, dans le temps, ça ne durera pas. Ce n'est pas parce que tout le monde se lance dans cette thématique que c'est forcément une bonne thématique. Alors, on va passer sur mon PC, je vais vous montrer quelques idées de thématiques pour que vous puissiez avoir quelques idées de thématiques. Voilà, vous allez voir, il y en a qui sont franchement... On pourrait ne pas penser que c'est des idées de thématiques parce que souvent, on a comme idée de thématiques, voilà, les jeux vidéo, l'humour, le divertissement. Mais il y en a tellement, mais tellement d'autres. Je vais vous montrer tout ça. On passe sur mon PC. C'est parti. Let's go. Donc, les amis, je vais vous montrer quelques chaînes YouTube que je connais qui ont des thématiques qui sortent de l'ordinaire, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans nos sujections de vidéos. Donc, je vais vous montrer quelques thématiques qui existent et qui fonctionnent très, très bien. Donc là, on est sur la chaîne de Steve The Bartender. C'est un YouTubeur barman, voilà, tout simplement. Et donc, lui, sa thématique, c'est quoi ? C'est les cocktails. Il nous apprend à faire des cocktails maison. Alors, je vous garantis que là, en ce moment, avec la fermeture des bars et tout, sa chaîne, elle fonctionne du tonnerre. Donc, voilà, c'est une thématique qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, mais qui pourtant intéresse beaucoup de monde. Et puis, en plus, franchement, ces miniatures, elles donnent vraiment envie de cliquer dans ces vidéos. Franchement, c'est super bien travaillé. Bravo à lui. Allez, une deuxième thématique. Donc, c'est Dienel Eliana. C'est une YouTubeuse vlogueuse. Donc, elle fait des vidéos YouTube sous forme de vlog. Elle raconte un petit peu sa vie, de sa journée, etc. Alors, vous allez me dire, OK, ça ne change pas de certains YouTubeurs. Mais attention, elle, elle a une particularité. C'est qu'elle filme tout le temps. Elle est tout le temps dans son van. Vous voyez, d'ailleurs, il y a tout le temps son van bleu, là, sur ses miniatures. Donc, ça, c'est sa première particularité. Et sa deuxième particularité, c'est qu'elle a un serpent. Donc, vous voyez dans ses vidéos, elle a un serpent autour de son cou et tout, très souvent, ou autour de son bras. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit beaucoup sur YouTube. On ne voit pas trop de YouTubeuses ou de YouTubeurs dans son van avec un serpent autour de son cou. Allez, troisième thématique. Donc, là, on est sur la chaîne de tube unique Wilderness. Une chaîne YouTube qui fonctionne aussi. On peut voir 6,9 millions d'abonnés. C'est juste énorme. Et sa thématique, c'est tout ce qui est construction de cabanes en bambou, de survie, en fait. Vous voyez ? C'est tout ce qui est en rapport avec la nature. C'est hyper, hyper intéressant. Si vous êtes un petit peu calé au niveau des cabanes, survie, etc., comment se nourrir dans la nature, etc., eh bien, vous pouvez en faire votre thématique. Donc, vous voyez, les amis, il y a énormément de possibilités de thématique. On peut faire de tout sur YouTube. Moi, c'est ça que j'aime bien. Quatrième thématique. Alors, ce n'est pas trop pour sa thématique que j'ai choisi cette chaîne YouTube, mais plutôt pour rassurer toutes les personnes qui sont seniors et qui ont envie de se lancer sur YouTube, mais qui n'osent pas se lancer parce qu'ils pensent que c'est fait que pour les jeunes YouTube. Alors que ce n'est pas du tout le cas. YouTube, c'est fait pour tout le monde. Que vous soyez jeune ou senior, YouTube, c'est fait pour tout le monde. La preuve, je ne suis pas une senior, 108 000 abonnés et ces vidéos cartonnent. Mais surtout, le but de ces vidéos, c'est de casser un petit peu l'image que les jeunes ont des seniors. Franchement, j'ai regardé quelques-unes de ces vidéos et je peux vous garantir que ça m'a fait rire. Donc voilà, les amis, tout le monde peut se lancer sur YouTube dans n'importe quelle thématique à partir du moment où elle répond à un besoin. Si vous connaissez des chaînes YouTube qui ont une thématique un petit peu particulière ou qui sortent un petit peu de l'ordinaire, eh bien, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Voilà, moi, ça m'intéresse énormément. Donc, n'hésitez pas. Et voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire ou n'hésitez pas à me poser des questions supplémentaires si vous n'avez pas tout compris ou si il vous manque des informations ou bref, si vous avez besoin d'être guillé un petit peu plus, eh bien, n'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. J'y répondrai du mieux que je peux, comme toujours. Et sinon, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Ça donne de la force. Ça fait toujours plaisir. Et on se dit à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage ST' 501